Bonjour les amis du Journal Catalan, je suis à l'Université de Perpignan avec son président Fabrice Laurent, ici à côté de moi. Vous avez signé une convention entre l'Université de Perpignan et la communauté d'agglomération avec son président Jean-Marc Pujol. C'est un financement pour financer l'hôtel d'incubation d'entreprises innovantes. On n'en voit pas souvent en France, dans les universités en tout cas. Vous pouvez nous expliquer c'est quoi un hôtel d'incubation d'entreprises ? Oui, c'est vrai qu'on en voit peu, très peu même. C'est un projet que j'ai eu depuis quelques années maintenant, que j'ai souhaité développer et où j'ai eu l'appui d'ailleurs de la fondation de l'université et ses mécènes pour pouvoir le développer. Vous ne savez pas ce que c'est un hôtel d'incubation ? Oui, un hôtel d'incubation c'est très simple. C'est une structure qui permet d'accompagner les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, entre l'idée d'un projet d'entrepreneuriat, création d'entreprises, jusqu'à la réalisation du projet, c'est-à-dire au dépôt des statuts d'une entreprise. Et là, aujourd'hui dans notre département, il manque une structure qui serve de propulseur de talent, un petit peu, qui permet de garder les jeunes sur le territoire et de faire en sorte que des entreprises et donc de l'emploi se créent sur le territoire. On a un potentiel extraordinaire à l'université, on a 9500 jeunes, on a des laboratoires de recherche dans plein de domaines. Ils seront issus obligatoirement de chez vous, c'est ça ? Essence, très majoritairement, mais pas obligatoire. Il peut y avoir aussi des projets qui viennent d'ailleurs, s'ils sont en lien avec nos activités de recherche et d'innovation. Combien de projets par an ? 2, 3, 20, 50 ? Alors, l'hôtel d'incubation au niveau du bâtiment tel qu'il est prévu pour la rentrée 2018, donc janvier 2018, normalement c'est l'ouverture, il est prévu et dimensionné pour 10 à 12 projets par an incubés. Et bien avec beaucoup de renouvellement et de turnover. Donc 10 à 12 projets de création d'entreprises créés par l'université. Donc là, vous avez eu un financement pour le construire, on est bien d'accord ? Oui, un co-financement. Ça va commencer quand ? Alors, le permis de construire est déposé, tous les appels à projets succès sont faits, l'architecte est choisi. Les travaux démarreront normalement en octobre pour une livraison en décembre 2017. Et c'est un co-financement de l'État, de la région, de la fondation et de la communauté urbaine. D'accord, et ça démarre quand alors ? Ah ben le démarrage, les premiers projets incubés, c'est janvier 2018. Très bien, merci. Annabelle Brunet, vous êtes vice-présidente de l'agglomération de Perpigny en Méditerranée et déléguée à l'université. C'est pour ça que vous êtes ici ? Oui, tout à fait, c'est ma délégation au sein de l'agglomération. Voilà, donc vous avez accompagné le président Jean-Marc Pujol pour signer la convention. Alors, quel est l'intérêt pour l'agglomération ? Est-ce que c'est sa vocation à l'agglomération de financer des projets comme ça ? Alors, en fait, le financement de ce projet par l'agglomération, d'une partie bien entendu, ça passe par un million d'euros quand même, ce qui est donc assez conséquent. Ça passe par, en fait, l'exercice de la compétence développement économique de la communauté d'agglomération. Donc, particulièrement important ce type de financement. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu au fil des années que l'université avait des talents importants qui partaient monter des start-up à droite et à gauche. Certaines, comme l'a rappelé tout à l'heure le professeur Pi, restaient ici et commençaient à développer leur activité. Mais il nous manquait un maillon, qui était le maillon de l'incubateur, c'est-à-dire l'intervention d'une institution, donc non seulement l'université, mais aussi une institution d'accompagnement comme l'agglo, au niveau du préambule du projet, on va le dire comme ça. Et donc, l'idée de cet incubateur, c'est la détection des projets qui pourraient devenir des start-up, et puis la réponse aussi à ceux qui ont envie de créer une start-up pour pouvoir être accompagnés et pour développer leur activité économique. Du coup, l'intervention de la communauté d'agglomération était extrêmement logique, puisque son objectif à elle, c'est de développer l'activité économique de son territoire. Et donc, ce développement, et bien entendu l'emploi, bien entendu la richesse locale, bien entendu son attractivité, tant économique que touristique, bref, exactement. Donc, il était complètement naturel que la communauté d'agglomération, Perpignan-Méditerranée-Métropole, sinon le président va me reprendre, Perpignan-Méditerranée-Métropole participe à ce très beau projet. Et bien, on verra ça en 2017 ? Tout à fait, tout à fait, rendez-vous en 2017. Merci beaucoup. Avec plaisir. A bientôt les amis de Juran le Catalan pour une prochaine vidéo.